Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Débat politique, votre rendez-vous hebdométaire tous les samedis de 13h à 14h. Pour ce samedi 23 novembre, nous allons parler de l'Afrique, l'attachement de l'Algérie à son continent qui a son prolongement géographique, économique et culturel, naturel et l'amorce de l'Algérie d'une nouvelle dynamique en Afrique avec en principe repenser le développement de l'Afrique à partir de l'Africa. Ce continent va connaître d'ici 2050-2060 une économie de 29 000 milliards de dollars, dotée de ressources naturelles évaluées à 6 500 milliards de dollars, de 65% des terres arabes non cultivées, de la planète et d'une population jeune dynamique formée. L'Afrique n'a aucune excuse d'être pauvre, c'est ce qu'a déclaré le président de la Banque africaine de développement en 2023. L'Afrique de l'Est est en passe de devenir, avec bien sûr la région du Maghreb, l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde avec un PIB de 193% d'ici 2040. L'Algérie avec le dernier remaniement gouvernemental de Nedir Larbawi a mis en place le secrétariat d'Etat aux affaires africaines sous l'autorité du ministère des affaires étrangères. Une décision qui reflète la ferme volonté de l'Etat d'imprimer un rythme soutenu au développement de la coopération entre l'Algérie et les autres pays du continent. Quelles sont les projections, les grands défis et enjeux géopolitiques de cette dynamique ? Cette décision est-elle dictée par le contexte actuel ? On va en parler et j'ai le plaisir d'accueillir messieurs l'Ahmoudi Mourad, expert des questions régionales et arabes, ex-membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine et actuellement observateur électoral au niveau de l'Union africaine. Ali Kifayfi, expert des questions énergétiques et minières et nous avons également avec nous au niveau du studio Zin Charfawi, journaliste, éditorialiste, spécialiste des questions internationales et africaines. Messieurs bonjour et bienvenue dans Débat politique. Bonjour. Bonjour aux auditeurs d'Algérie 3. Alors première question, monsieur Lhamoudi, l'avenir de l'Algérie est en Afrique ? Bonjour madame Souil Al-Ajmi, merci pour votre invitation. Effectivement, l'avenir de l'Algérie est en Afrique et ce n'est pas pour rien que tout le monde considère l'Afrique comme le continent de demain. Et nous, en qualité d'Africains, nous ne pouvons que nous rallier à cette optique. Et j'aimerais bien me référer à Cheikh Ameriem Makeba qui, parlant de l'Afrique, parle de Mama Africa, notre mère de l'Afrique. Effectivement, notre avenir est en Afrique et pas que nous. Nous avons toujours considéré l'Afrique comme notre continent et comme la source de notre développement. Et les dernières mesures prises par le gouvernement, à savoir ce regain d'intérêt pour l'Afrique en créant une structure gouvernementale en charge spécifiquement de l'Afrique, ne peut être que la bienvenue et annonciatrice d'une politique plus dynamique, plus réaliste et surtout plus opérationnelle sur notre continent. Mais vous parlez d'une politique beaucoup plus dynamique. Qu'est-ce que vous entendez par une politique beaucoup plus dynamique, monsieur Lamoudi ? Plus dynamique, plus présente. Plus présente sur l'ensemble du continent africain. Nous en avons les moyens. Plus présente sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan également. Sur tous les plans politiques, économiques, culturels, sociaux, on pourra développer des idées ou faire des suggestions dans ce domaine que peut faire l'Algérie pour accentuer et valoriser sa présence sur notre continent. Et pour moi, il y a d'abord sur un plan humain. Nous avons formé des dizaines de milliers de cadres africains à travers toute l'Afrique depuis l'indépendance de l'Algérie. Et avant l'indépendance, nous avons formé des combattants africains, des combattants de la libération africain. Je ne citerai que Mandela, que Samora Machel et un autre que j'ai eu le plaisir de rencontrer très récemment au Mozambique. C'est l'ancien président de la République. Je sais que son nom m'échappe. Donc, tous ces cadres que l'Algérie a formés, que nous avons perdus de vue, je pense, moi, voir, imaginer des formes, des moyens, comment sous forme de création d'associations, d'amicales, des anciens étudiants en Algérie, etc. Et garder ce contact, leur permettre de garder ce contact avec l'Algérie. Et pourquoi pas proposer des cycles de perfectionnement envoyés. Également, je vais vous citer, nous discutons librement. J'ai eu l'agréable plaisir de rencontrer en Afrique du Sud un Algérien installé comme pâtissier. Il est là, il a beaucoup de succès, il travaille très très bien. J'ai rencontré au Niger des Algériens, partis d'eux-mêmes, avec leurs moyens propres et qui sont installés, et qui vraiment vivent très 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 bien et rendent service aussi bien aux pays d'accueil, car leur pays nous représente de façon très digne, très honorable. Alors, M. Zin, cher Fahou, il faut être beaucoup plus offensif. Le panafricanisme ne doit plus être un simple discours creux. Il faut plutôt une stratégie commune entre tous les pays qui permettent au continent d'affronter les défis structurels et stratégiques, surtout dans le contexte conflictuel actuellement, où nous voyons plusieurs forces essayer de prendre des parts importantes au niveau du continent africain. Oui, absolument. Justement, je pense que les dirigeants algériens l'ont très bien compris, ils l'ont compris très tôt. Pour reprendre un peu ce que vient de dire M. Lamoudi Mourad, effectivement, la relation de l'Algérie avec l'Afrique a commencé avant même l'indépendance de l'Afrique. Nelson Mandela, le leader de l'ANC, a fait bénéficier d'une formation accélérée dans le domaine en matière de guérilla, parce que l'Afrique du Sud était dominée par le régime de l'apartheid. L'Algérie, après l'indépendance, elle a beaucoup fait pour la libération de beaucoup de pays africains qui étaient encore sous le joug colonial. Et le défunt président Houari Boumdienne, il y a un livre que je conseille vivement, c'est le livre, c'est les mémoires du docteur Roulam Brahe, qui est l'un des fondateurs de l'UDMA, qui est devenu le conseiller spécial du défunt président ivoirien, Félix Fouette-Bouani. Et dans ce livre, il raconte les correspondances que le président Boumdienne entretenait avec le défunt président ivoirien. Et à travers ce livre, on peut, si vous voulez, cerner toutes les initiatives faites par l'Algérie, à la fois pour libérer les pays encore colonisés, mais également pour créer des synergies entre les pays africains eux-mêmes et créer des synergies entre l'Afrique et le monde arabe, par exemple. Mais comment renforcer cette synergie entre, bien sûr, l'Algérie et l'ensemble des pays du continent ? M. Zinf Charfawi, puisque nous avons vu que l'Algérie prend, et c'est le principe en émergence, dans l'esprit de tous les Africains, des solutions africaines aux problèmes africains par les Africains. On peut revenir, par exemple, à la création de ces synergies. Alors, pendant la guerre israélo-arabe de 1973, l'Algérie a joué un très grand rôle dans la mobilisation des pays africains et dans la mise en place d'une solidarité africaine à l'égard du peuple palestinien. Et c'est un peu grâce à l'Algérie que de très nombreux pays africains ont cessé leur relation avec l'état sioniste à l'époque. Et juste encore, pas très loin de 1973, 1974, 1975, l'Algérie a présidé l'Assemblée Générale des Nations Unies. À l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, qui avait donc présidé l'Assemblée Générale. Il ne faut pas oublier qu'il deviendra président de la République en 1999. Abdelaziz Bouteflika a invité Yasser Arafat au niveau de la tribune des Nations Unies. Il a donné une tribune à l'OLP. Et c'est aussi l'Algérie, en 1974, qui a chassé les représentants du régime de l'apartheid à l'ONU. Donc, la conviction que l'Afrique était importante, l'importance de l'Afrique est le résultat d'une conviction qui remonte à très très loin. Et aujourd'hui encore, puisqu'il faut parler d'aujourd'hui, la récente création par le président Boone d'un secrétariat d'État qui est dédié aux affaires africaines, conforte cette conviction que l'Afrique est un continent extrêmement important, qu'il est l'environnement naturel de l'Algérie et que l'Afrique, aujourd'hui, elle fait l'objet de convoitises. Ce n'est pas un hasard si le continent africain fait l'objet de convoitises. Mais qui convoite le continent africain, M. Zinsherfawi ? Alors, qui convoite le continent africain ? Vous avez, alors, le premier pays qui entretient des relations les plus denses avec ce continent, c'est la Chine. C'est un peu plus de 150 milliards d'échanges entre la Chine et l'Afrique. C'est énorme. En seconde position, vous avez l'Union européenne. En troisième position, vous avez aussi les États-Unis. Donc, toutes les grandes puissances, aujourd'hui, convoitent ce continent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris que ce continent était un réservoir, déjà, pour parler économie. C'est en matière de terres rares, en matière de ressources, on appelle ça les ressources numériques. Le continent africain est extrêmement riche en ces ressources. Le continent africain aussi, c'est, alors, 31 millions de kilomètres carrés, mais c'est aussi 1,5 milliard d'habitants. Jeunes. Jeunes aussi. Et c'est un continent dont la croissance économique est extrêmement importante. L'Afrique sera le moteur de l'économie mondiale de demain. Donc, ce sont pour toutes ces raisons que ce pays est convoité. Mais malheureusement, ces convoitises se transforment en guerre d'influence. L'Afrique devient aussi un champ, un terrain d'affrontement entre puissances. J'ai cité la Chine, j'ai cité les États-Unis, j'ai cité l'Inde, mais il y en a d'autres aussi. Vous avez aussi les Émirats arabes unis, vous avez la Turquie, vous avez pratiquement aujourd'hui la Chine. Autant, c'est un continent duquel se dégage un espoir important, mais c'est aussi le risque aussi, et c'est de voir ce continent se transformer en champ de bataille. Alors, justement, par rapport à cette question, M. Lamoudi, vous êtes la personne la mieux indiquée. Avant d'aborder, bien sûr, les questions économiques avec M. Ali Kefaifi, on a parlé bien sûr de la convoitise du continent, de ses potentialités énormes sur le plan économique, sur le plan aussi des ressources et sur le plan aussi de la ressource humaine, jeune et formée aujourd'hui. Ce continent va connaître d'ici 2050, 2060, une économie de 29 000 milliards de dollars. Quelles sont les forces qui, aujourd'hui, s'affrontent sur le continent africain et qui sapent l'émergence du continent et qui voudraient le voir toujours dans une situation de sous-développement ? M. Lamoudi. Je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité la Chine et d'autres pays occidentaux. Le type de coopération proposée par la Chine, c'est le win-win, gagnant-gagnant, et on n'a absolument pas la même forme d'exploitation que, notamment, certains pays européens, et en ce qui nous concerne plus précisément la France. On sait le rôle que joue le fameux franc CFA, qui, rappelons-le, a été créé en 1945 dans le sillage des accords de Bretton Woods. CFA, c'est une forme de colonisation financière ? Oui, mais justement, au départ du CFA, c'était les colonies françaises de l'Afrique. Ensuite, à partir des indépendances africaines, c'est devenu le front de la communauté financière africaine. Et là, on a séparé en deux zones distinctes et sans pouvoir échanger entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Il y a donc le front de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a le front de la coopération financière. Donc, si permettez-moi l'expression, le chien lui-même en a changé le collier également. Mais la volonté néocoloniale est tout à fait claire, puisqu'ils sont obligés de garder, je crois, 80% de leurs réserves dans des banques françaises. Donc, ils ne gèrent pas leurs finances, ils ne gèrent pas leur argent. Et là, nous nous assistons, les pays de l'EAS, les États du Sahel ont marqué leur volonté de quitter cette zone. Après avoir quitté la CDAO, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais là, le franc CFA, c'est le pur exemple, symbole du néocolonialisme. Mais justement, quand on parle de ce néocolonialisme que nous connaissons aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a d'autres forces qui interviennent aujourd'hui au niveau du continent ? Dans certains États, quand nous savons qu'à côté, du côté de l'Ouest du pays, vous avez maintenant l'entrée de l'antité sioniste au niveau de cette région. Est-ce qu'on veut transposer le modèle du Moyen et Proche-Orient au niveau du continent, puisque nous avons vu aujourd'hui des stabilisations de beaucoup de pays, notamment ceux du Sahel, et vous avez avec, bien sûr, le Sénégal ? Oui, c'est indéniable que... Excusez-moi, le Soudan ? Le Soudan, le Soudan, l'Abibi, les États du Sahel, on peut peut-être même parler d'un conflit qui risque de prendre des proportions très graves entre l'Égypte et l'Éthiopie. Oui, les eaux-du-Nils. Absolument pour les eaux-du-Nils. Donc, les contentieux ou les crises sont nombreuses. Et ne pas oublier également un problème très important à tout point de vue. Moi, je dirais pas seulement politique, pas seulement, mais surtout moral. Il est impossible qu'en Afrique, il reste encore une colonie. Ça, c'est inadmissible. Vous parlez du Sahel occidental. Du Sahel occidental, bien entendu, la dernière colonie. Et moi, je pense que l'Afrique devrait se mobiliser bien davantage pour justement permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance. Mais justement, par rapport à... C'est ce qu'on comprend, la position du Marzen, prêt absolument à tout pour faire prévaloir ses ambitions sur le Sahara occidental. Et on l'a vu, franchement, disons l'expression, on n'engage que nos personnes, vendre son âme au diable. C'est ce qu'il a fait pour contourner le droit international et pour imposer ses ambitions expansionnistes. Et ça, on ne peut pas l'admettre. Et il y a l'alliance maintenant ouverte, surtout sur un plan militaire, sur un plan sécuritaire, avec l'entité sioniste. On a vu maintenant Macron, je dis Macron, je ne dis pas la France, ce rapprochement spectaculaire, cette rédition avec le Maroc pour contourner le droit international. Et on a vu la dernière résolution à l'ONU où on essaye de remettre en cause ou de refuser certaines revendications légitimes du peuple sahraoui sous prétexte de momentum. Je voudrais bien simplement rappeler que c'est sur cette base que les fameux accords de la honte de Munich en 1936 ont été faits avec l'Allemagne. Donc ils n'étudient même pas leur histoire, ils ne voient même pas quel précédent de tels procédés peuvent entraîner. Mais justement par rapport à cette colonie, la dernière, au niveau du continent africain, le Sahara occidental, bien sûr avant de rejoindre cette émission, vous m'avez parlé d'une disposition au niveau de l'Union africaine qui peut définitivement régler cette question sans qu'il n'y ait d'ingérence aucune de l'étranger. Au niveau de l'IA, on peut régler cette question de décolonisation. Oui, on peut la régler, mais quand il y a... Oui, mais comment la régler ? Avant de parler de ce qu'on a en fait. Non, comment la régler d'abord ? Là, il faut remonter un peu plus loin. L'adhésion du Maroc à l'Union africaine, je pense que c'est un non-sens, que ça a été une grave erreur, qu'on ne peut pas admettre un pays qui est colonisé à un autre, alors que le roi du Maroc a signé le décret d'adhésion, je dis bien d'adhésion, pas de réadhésion, d'adhésion à l'Union africaine, avec en position numéro 32 de la liste des États, la République arabe sahraoui démocratique. Il a signé, et la charte de l'Union africaine est très claire en son article 3, le respect des frontières héritées au jour de l'indépendance. Il a également signé. Alors, le mettre en face de ces contradictions est l'inviter ou à régler ce problème conformément aux droits internationaux ou à se retirer de l'Union africaine. Vous l'expulser. L'expulser purement et simplement. Et là, franchement, il y a à faire. Il faut le faire, il faut agir dans ce sens, parce qu'on est en train de contourner le droit international sous différents prétextes aussi fallacieux les uns que les autres. Et on a compris la tactique, pas la stratégie, non pas la stratégie, la tactique du Marzen, c'est de gagner le temps et d'imposer le fait accompli. Alors, il ne peut pas y avoir aussi de politique sans économie. Monsieur Ali Kefaifi, je vous pose cette question sur le plan économique. Nous avons donné quelques indicateurs. Nous avons parlé de l'émergence du continent. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a cette volonté de se réapproprier le terrain du continent africain. par l'Algérie, avec l'institution, bien sûr, du secrétariat d'État en charge des questions africaines. Sonatrac est le premier groupe d'hydrocarbures au niveau du continent africain. Dans son plan de développement 2022 et 2026, Sonatrac a mobilisé l'équivalent de 50 milliards de dollars. Il faut prévoir aussi une partie, 3, 4, voire même 5 milliards de dollars pour des investissements au niveau du continent africain. C'est important. Dans le contexte géopolitique actuel, nous avons vu que beaucoup de forces se disputent des parts de marché au niveau du continent. On a parlé bien sûr de l'Inde, on a parlé de la Chine, on a parlé de la Turquie, on a parlé bien sûr de l'Union Européenne avec en tête la France. Et on parle également de la Russie qui est fortement présente, aussi bien militaire, sur le plan militaire que sur le plan économique. Monsieur Kefaifi. Je suis très content d'essayer d'intervenir à la suite de mes amis, surtout s'agissant d'un sujet qui n'aurait pas été abordé il y a un siècle. Un siècle, nous étions colonisés. Mais il y a des changements considérables et extraordinaires, et aussi en faveur de l'Afrique bien sûr, mais aussi de l'Algérie. Pour un certain nombre de raisons, si vous voulez, je parle dans l'espace et dans le temps, juste en quelques secondes ou minutes si c'est possible. Donc nous avons des similitudes profondes avec nos frères et sœurs africains. Nous avons été colonisés. Et puis au milieu du siècle dernier, tout comme avec nos frères vietnamiens et vietnamiennes, l'Algérie, grâce à l'éducation, grâce aux combattants, vous avez cité d'Afrique du Sud, tout ça, mais aussi d'Algérie, comme par exemple Rahmou Attar Zbiri qui vient juste de décéder, vous parlez de Sonatrak, Mazouni qui n'est pas connu, quelqu'un qui a fait de la prison avant 1962, qui était vice-président de Sonatrak, et il a fait un doctorat de mathématiques en 1962 en allant en France, en de l'Istémar. Donc il y a des similitudes, tant en matière de passé, ça je n'ai pas à en parler, il y a des similitudes en matière de défis, nous avons les mêmes défis, les mêmes défis que nos, j'allais dire que nos camarades, excusez-moi d'utiliser un terme par sympathie, que nos camarades africains, et aussi et surtout, et c'est là où l'Algérie, surtout à la lumière d'un prisme dont je dirais juste un petit mot en une seconde, l'Algérie a des avantages comparatifs, vraiment, on essaye de regarder le ciel, de regarder partout pour dire comment ça se fait qu'on ait donné ça à l'Algérie, depuis deux milliards d'années. L'Algérie, les gens ne le savent pas, c'est pas seulement Al-Jazer, la Casbah, bien sûr c'est la Casbah, mais l'Algérie c'est aussi une partie du craton africain, le craton africain c'était, il y a quelques milliards d'années, en plus des océans qu'il y a eu au Sahara, tout ça, et c'est grâce à lui que nous avons, je le dis et je le redis, et je le redirai encore, nous avons, si nous avions 1% des richesses naturelles du monde, des richesses minières bien sûr, mais aussi pétrolières, nous n'avons pas 1%, c'est mentir, nous avons 20%. Merci pour la bonne nouvelle. J'ai ici Minéralologie de la France, qui a été écrite par les gars de l'école des mines, j'ai eu la chance, et bien en 1909, et il vous parle de ce qu'il y a en Kabylie, pour neutraliser le CO2, fabriquer de l'oxygène pour les hôpitaux, chose qui était très gravement réduite il y a quelques années. On m'a demandé d'ailleurs, disons, je ne sais pas, un département de l'Algérie m'a demandé de faire une étude sur l'oxygène, je l'ai faite en un mois. Ce que j'ai découvert, sur l'oxygène, j'ai découvert que les trois boîtes, Air Products, Air Liquide, et l'Indé, avaient l'exclusivité, et les gens mouraient, pendant la période du Covid. Donc ça c'est, et ça c'est, je vous le dis, c'est dans un Djubel à côté de Tchigzirt, nous avons les plus grandes ressources, d'un produit, rappelez-vous, vous vous rappellerez, il s'appelle Zéolithe, Zéolithe, ça veut dire la pierre de Dieu en grec. Mais est-ce que Sonatrak pourrait être aussi la locomotive du continent africain, car on a parlé de ces investissements qui sont importants dans le pays, dans l'exploration, et bien sûr la gestion des ressources pétrolières et gazières, 50 milliards d'ici bien sûr 2026, c'est le plan 2022-2000. Est-ce qu'on pourrait investir, comme le font d'autres pays, 3, 4, voire même 5 milliards de dollars au niveau du continent, quand vous avez par exemple, la Chine va investir 5 milliards de dollars dans les économies africaines, principalement pour construire de nouvelles liaisons de transports et d'installations énergétiques, et pour exploiter des mines, les entreprises chinoises ont gagné avec ces investissements de 5 milliards de dollars, l'équivalent de près de 40 milliards de dollars en 2022, et en 2024, ces investissements vont atteindre les 45 milliards de dollars, c'est-à-dire, ils ont investi 5 milliards pour gagner 40. Et là maintenant, en 2024, ils vont investir 45 milliards de dollars. Parce que nous aussi, puisque c'est notre prolongement naturel, on pourrait investir 3, 4, voire 5 milliards de dollars également au niveau du continent. Le potentiel est gigantesque. Si le SONATRAC a essayé... On est présent déjà dans certains pays. Oui, oui, oui. Le Niger, la Libye. Le Mitrof, effectivement. Le Niger, la Mauritanie, la Libye, etc. D'ailleurs, en Libye, j'ai passé 3 années... On pourrait être beaucoup plus présent. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait pour la Libye ? Je l'ai fait moi-même, on m'a nommé directeur de projet SONATRAC. Quand les Américains sont partis, quand la Yougoslavie a été dissoute, ils se sont retrouvés sans spécialistes. J'étais à la tête de 30 ingénieurs de toutes les régions d'Algérie. Je ne suis pas régionaliste. Toutes les régions. Toutes les régions. Et on était à Raslanouf. Il y avait une raffinerie, une usine des Chilènes, un port pétrolier, donc avec le pétrole qui vient. J'étais directeur. J'ai passé 3 années le théma. Je vous jure, c'est là où je me suis rendu compte. Je dis la vérité. Ce que j'ai vu, je vous jure, l'ingénieur algérien au niveau théorique et pratique, extraordinaire. Je l'ai vu en Libye. Donc on a l'expertise. On a la ressource humaine. On peut être beaucoup plus présent sur le continent. De façon concrète, monsieur Kefaifi. Ce n'est pas qu'on peut. On doit. On doit. Pas on devrait au conditionnel. On doit. Et je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Vous parliez tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, aussi d'autres pays. On a de la sympathie là-bas. Et aussi, parce que, si vous voulez, à travers ce qui s'est passé dans notre pauvre Palestine, je le dis sans... Je me suis rendu compte que nous sommes plus proches de l'Afrique que du Moyen-Orient, que des pays du Golfe. Je ne vous raconterai pas ce que le... Abu Dhabi... Il vient de racheter. Vous savez qu'il voulait importer du GNL de Russie. Je parle de nos ennemis avant de parler de nos amis naturels, c'est-à-dire des Africains. Abu Dhabi vient de racheter... A racheter Cepsa, une boîte espagnole, a racheté une dizaine d'années. Pourquoi faire ? Faire de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est comme avec nos... Je ne parle pas du royaume, je parle de nos frères marocains. C'est notre peuple, frère. Le peuple, il n'y a pas de problème, bien sûr. Pour nous empêcher, empêcher, premièrement, d'arrêter la production de GNL qui va vers l'Espagne et ensuite l'Europe. Pourquoi ? Ils ont une usine de GNL en construction, en fin de construction, Abu Dhabi. Et aussi, vous savez qu'il a passé ses études au Maroc. C'est un ami de... Je ne le rappelle pas le nom du souverain marocain, Mohamed Siss ou de la question comme ça. Enfin, je plaisante. Donc, vous savez, avec l'Afrique, il y a 20 ans, je n'aurais pas misé un seul sou sur l'économie. Mais maintenant, l'Afrique, c'est le nouveau continent avec les terribles défis. D'ailleurs, ils nous font mal au cœur, l'Europe et les autres pays. Du mal au cœur, je plaisante un peu, je fais un peu d'humour. Ils n'ont pas les ressources que nous avons, les ressources minières. Et demain, c'est quoi ? Son attraque. Et demain, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous avons travaillé, je travaille depuis 4 ans et les Français aussi, sur l'hydrogène natif, l'hydrogène du sous-sol. Il y a un pays, le seul dans le monde, c'est un pays frère qui est à côté. Pourquoi on n'en parle pas ? Le Mali. Ils ont découvert le premier gisement d'hydrogène dans le monde il y a 10 ans. Ça sert à faire de l'électricité. Nous avons, nous aurons, l'Algérie, nous aurons le plus grand gisement d'hydrogène du monde, d'hydrogène natif qui ne coûte rien. Il coûte 0,5 dollars le kilo alors que l'hydrogène vert, on a signé un contrat avec Seb Sahado, Cherik Anteana, Tabledna, ça coûte 12 dollars le kilo. 12 par rapport à 0,5, c'est 24 fois. Alors justement, Zine Sherfawi, on a parlé bien sûr de l'aspect économique après avoir marqué bien sûr son retour sur le marché libyen. Sonatrax apprête à relancer ses travaux au niveau du Niger, au niveau du Mali avec bien sûr le méga projet qui va relier Alger-Légos pour le pipe également. On parle des investissements au total de 442 millions de dollars entre 2024 et 2020. Il faut accélérer ces investissements, il faut impérativement être économiquement également fortement présent au niveau du continent. Oui, il faut être très présent au niveau du continent. Le CAC 40 domine pratiquement le continent également. Oui, vous parlez des entreprises françaises, elles sont très très nombreuses sur le continent. D'ailleurs, comme la France s'est faite chasser d'un grand nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, elle est partie aussi de Centrafrique qui fait partie de la CEMAC. Bon, mais il n'empêche qu'actuellement la France est en train de s'intéresser aux pays anglophones en Afrique et donc c'est là-bas qu'elles essayent de combler le déficit que la France a au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais effectivement... Donc tout le combat est autour de l'énergie et des ressources. Oui, le combat est autour de l'énergie et des ressources, mais juste pour structurer le débat, il faut savoir que l'Afrique est un continent qui a un formidable potentiel, on en parle depuis le début de l'émission, c'est 31 millions de kilomètres carrés, un milliard et demi de personnes, une croissance importante, des ressources extrêmement abondantes, ça va du gaz aux terres rares en passant par beaucoup de choses. Mais il faut savoir aussi que le continent africain est un continent qui est soumis à d'innombrables défis. vous avez un défi sécuritaire, vous avez un défi climatique, vous avez un défi économique, vous avez un défi en termes de développement. Je rappellerai juste que la représentante du MAEP était là au début de la semaine. Elle a prêté serment en présence du président de la République. Elle a prêté serment en présence du président de la République qui est le président en exercice du forum du MAEP. Et donc le MAEP c'est quoi ? C'est une structure qui est chargée d'évaluer les politiques publiques des pays membres du MAEP parce qu'il faut être membre du MAEP. Et c'est une sorte d'observatoire qui apprécie la bonne gouvernance dans les pays. Il faut aussi admettre qu'en Afrique il y a un déficit en matière de bonne gouvernance. Et donc on peut prendre la région qui est la nôtre. Donc la région Maghreb et la région Sahel dans laquelle fait partie l'Algérie. Le Sahel aujourd'hui est l'épicentre du terrorisme international. Donc autant le continent africain est potentiellement riche et potentiellement intéressant mais autant aussi il a aussi énormément de défis à relever. Je prends l'exemple du défi climatique. On en a peu parlé. Les perspectives économiques en Afrique prévoient un besoin de financement de 2700 milliards de dollars à l'horizon de 2030. et ce qui équivaut à peu près à 400 milliards de dollars par an. Et au jour d'aujourd'hui d'ailleurs c'est au jour d'aujourd'hui seuls 47 milliards ont été donnés à l'Afrique pour rattraper le retard qu'elle accuse en matière de... Enfin pour se prémunir des changements climatiques. Or l'Afrique n'est pas un grand pollueur comparé par exemple à l'Europe comparé à la Chine ou comparé aux Etats-Unis. Donc le problème c'est que non seulement elle n'est pas un grand pollueur mais c'est la région qui subit le plus les impacts du changement climatique. Après bon je viens de parler des défis sécuritaires et les défis aussi économiques sont énormes. Je vais vous donner un chiffre. La dette extérieure de l'Afrique c'est à peu près 1500 milliards de dollars. La dette interne de l'Afrique c'est à peu près 1100 milliards de dollars. et l'Afrique paye annuellement l'équivalent de 90 milliards de dollars en service de la dette. Donc oui l'Afrique c'est l'avenir de l'humanité. Oui l'Afrique est un continent intéressant mais en même temps l'Afrique par rapport à la dette l'Afrique n'a jamais traversé une crise aussi importante que celle qu'elle traverse depuis 3 ans. Les services de la dette elles croulent sous les services de la dette. les 10 pays les plus endettés au monde se trouvent en Afrique et se trouvent en Afrique de l'Ouest. Donc les défis sont extrêmement importants. Et donc aujourd'hui le problème c'est qu'on ne prête pas à l'Afrique maintenant parce que le développement c'est bien beau de parler du développement il faut financer ce développement et pour financer ce développement il faut des prêts et les prêts accordés à l'Afrique sont des prêts extrêmement chers. Alors sur le plan sécuritaire monsieur bien sûr je voudrais revenir avec vous sur un aspect est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec le recul avec ce qu'on entend avec ce qu'on découvre que le terrorisme est un instrument est une instrumentalisation occidentale puisque chaque fois qu'on intervient militairement dans un pays on prône le terrorisme alors que c'est des pays qui ne connaissaient pas ce type de fléau on l'a vu à travers bien sûr certains pays du Proche et Moyen-Orient comme ce fut le cas par exemple en Syrie en Irak en Afghanistan et tout ce qui s'ensuit quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément et aujourd'hui on parle bien sûr énormément de terrorisme au niveau de la région du Sahel je rejoins totalement votre analyse le terrorisme est un produit occidental quand on voit ce qui s'est passé en Afghanistan l'évolution de Ben Laden où il était après les attentats de 2001 après les attentats de 2001 ce qu'il est devenu quand on voit en Europe où on a l'impression que c'est par à coup que là on a besoin justement il y a toute une campagne pour terrorisme justement il y a un attentat il y a effectivement moi je considère que c'est un c'est un produit de l'Occident il faut également assumer notre part de responsabilité il y a également des raisons endogènes mais effectivement les motifs exogènes sont nettement plus importants alors bien sûr il y a des mécanismes très nombreux au niveau du continent qui sont mis en place pour apporter par exemple la paix et la sécurité rétablir également la stabilité l'Algérie prône et c'est le principe en émergence dans l'esprit de tous les Africains des solutions africaines aux problèmes africains pour le règlement par exemple des conflits il y a plusieurs mécanismes mis en place dont le CEMOC initié par l'Algérie le CEMOC est le conseil des chefs d'état majeurs des pays membres du CEMOC en groupant bien sûr l'Algérie le Mali la Mauritanie et le Niger c'est un mécanisme qui fédère les efforts de lutte contre le terrorisme le règlement des conflits armés à travers bien sûr une meilleure coordination des interventions sur le terrain il faut l'élargir à d'autres pays voire le généraliser au niveau du continent est-ce qu'il faudrait peut-être que l'Algérie soit à l'initiative également de cette mesure de cette approche je vais vous donner la parole dans un moment Zin Chataou il y a également le CAER dans le siège d'état dans le siège d'état d'Alger qui est très actif pour la lutte contre le terrorisme il y a également beaucoup d'initiatives qui ont été prises justement pour lutter contre ce phénomène qui rappelons-le les principales victimes du terrorisme sont des musulmans les principales victimes ce ne sont pas les occidentaux mais je voulais à la suite de l'intervention de notre ami pour parler de la dette et du service de la dette c'est une arme c'est une arme ourdi par les occidentaux pour étrangler justement ces pays en voie d'émergence ou ces pays en voie de en voie de déploiement c'est absolument scandaleux ce système de service de la dette où on a vu la dette dépasser le principal très souvent très souvent où la dette dépasse et on asphyxie ces pays pour les obliger à ne pas justement leur interdire de se développer d'investir dans les voilà ils sont absolument asphyxés je voulais également parler concernant la Chine n'oublions pas que la Chine c'est la route de la soie qu'elle est en train d'installer à travers le monde qui passera par l'Algérie la Chine défend ses intérêts c'est tout à fait c'est tout à fait normal elle a des ambitions elle a les moyens de ses ambitions à charge pour nous d'être des partenaires à égalité et à défendre les mêmes intérêts alors Zinchalfaoui par rapport au CEMOC il faut l'élargir oui bon le CEMOC il faut l'élargir il faut savoir que l'action de l'Algérie en matière de sécurité se situe à deux niveaux d'abord il y a des initiatives très importantes qui ont été prises par l'Algérie au niveau de l'Union africaine c'est aussi c'est un peu grâce à l'initiative de l'Algérie que l'Union africaine aujourd'hui a une architecture de paix et de sécurité donc c'est très important de le souligner et en second lieu effectivement l'Algérie à travers le CEMOC met en place un instrument qui permet aux pays africains et particulièrement au pays du Sahel de s'approprier les questions de sécurité et les questions liées à la lutte contre le terrorisme mais c'est un instrument de règlement des conflits et de lutte contre le terrorisme de rétablissement de la sécurité sans ingérence de l'Algérie politique sans ingérence il faut savoir que ni intervention militaire Oui, l'initiative mise en place par l'Algérie a dérangé beaucoup de monde à tel point qu'on a voulu justement couper l'herbe sous les pieds de l'Algérie à travers la création par exemple du G5 Sahel Oui Donc c'est pour vous dire à quel point les initiatives de l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme gênent beaucoup en Afrique mais bon le G5 Sahel est une organisation est une structure mornée du fait qu'elle n'a absolument rien fait sur le terrain ses membres comme le Mali ont vite fait de l'abandonner ou d'en sortir parce qu'ils ont compris très vite que c'était plus un outil d'influence que véritablement une structure chargée de lutter contre le terrorisme et de débarrasser le Sahel du terrorisme mais pour revenir justement au CEMOC c'est une structure qui permet un partage de renseignements qui permet un échange d'expérience qui permet des actions sur le terrain et ces actions sont faites par les c'est une réponse africaine à des problèmes africains et effectivement c'est un organisme qui regroupe certains pays les pays du champ ce qu'on appelle bien sûr le Mali la Mauritanie le Niger c'est des pays qui sont en déstabilisation cette structure permet effectivement d'éviter des ingérences d'acteurs extra continentaux ou extra régional donc ça c'est très important mais effectivement aujourd'hui l'Algérie de par le rôle important qu'elle joue dans ce domaine le rôle de l'Algérie est reconnu au niveau international donc c'est un pays que l'on écoute avec beaucoup d'attention qui est incontournable oui qui est incontournable donc d'abord on a vécu une expérience tragique durant les années 90 l'Algérie nous le répéterons jamais assez s'est débarrassée du terrorisme sans l'aide de personne donc au cours de la décennie noire rappelons-la comme ça donc elle a acquis une expertise qui a été aussi instrumentalisée le Kituki on s'en souvient également oui absolument donc l'Algérie a pu acquérir une expérience extrêmement personnelle précieuse en matière de lutte contre le terrorisme l'Occident n'a découvert le terrorisme qu'après les attentats de 2001 oui alors New York et Washington New York les attentats les Twin Towers en 2001 à New York mais effectivement donc l'Algérie aujourd'hui exporte cette expérience et beaucoup d'Africains beaucoup de pays africains mettent en pratique l'expérience algérienne en matière non seulement de lutte contre le terrorisme mais il faut aussi le souvenir en matière de déradicalisation aujourd'hui parce que plusieurs actions ont tenté à engager au Mali oui l'Algérie a compris très tôt que la réponse sécuritaire au problème de la de l'islamisme radical ou l'extrémisme violent la réponse sécuritaire ne suffisait pas et aujourd'hui il est important d'accompagner cette réponse sécuritaire par des investissements par le développement parce que personnellement je connais j'ai fait beaucoup de voyages dans les régions dans la région du Sahel et des fois on comprend on ne justifie pas mais à la limite on comprend pourquoi les gens parfois sombrent dans l'extrémisme etc parce que ce sont des régions et comment on comprend pourquoi certaines populations sont happées par les groupes terroristes tout simplement parce qu'il y a une misère indiscible dans ces régions là et bien sûr l'extrémisme aujourd'hui il est multiforme alors monsieur Kefaifi une question sur le plan économique on devrait faire beaucoup plus sur le continent africain par exemple libérer les entreprises pour aller plus investir au niveau du continent ça c'est important puisque nous avons beaucoup de potentialité on sait que la Turquie est fortement présente au niveau du continent notamment dans le domaine par exemple de la construction et nous avons des entreprises dans la construction qui pourraient également c'est à dire faire valoir leur expertise au niveau de certains pays puisque pour la Turquie le volume des échanges commerciaux au niveau du continent s'élève à 45 milliards de dollars avec une croissance de 35,4 milliards de dollars en 20 ans seulement c'est à dire c'est une croissance annuelle de 9,4% de ses exportations globales à travers le monde pour l'Afrique c'est 9,4 on devrait libérer beaucoup plus les entreprises aujourd'hui monsieur Kefaifi c'est l'une des actions qui pourrait être faite qui devrait être faite par l'Algérie enfin le pouvoir algérien il n'y a strictement aucun problème que des perspectives de gains extraordinaires je vous donne juste ce qui manque en Algérie moi je l'ai vécu quand j'avais 30 ans j'étais heureux c'était pas le socialisme c'est autre chose c'est la planification la planification vous permet de hiérarchiser et d'avancer d'avancer et de manière sûre et gagnant-gagnant l'Afrique qu'est-ce que c'est comme nous l'Algérie je prends juste un cas un marché africain extraordinaire pendant un siècle et qui intéresse bien sûr les entreprises comme Sonnel Gaz mais aussi le secteur privé algérien dans le domaine de quoi il y a entre 300 et 700 800 millions de personnes donc la moitié de 1,5 milliard d'Africains de nos frères et sœurs qui n'ont pas d'électricité qui chauffe au bois 300, 400 millions et l'Algérie je donne un autre chiffre l'Algérie depuis 1962 moi j'ai fait des stages quand j'étais étudiant Sonnel Gaz qui avant s'appelait EGA c'était une excellente entreprise la première même comparable à ce qu'il y a en Europe nous nous avons électrifié enfin nous c'est-à-dire l'Algérie 98% du pays du pays en gaz où c'est pas la peine d'aller on a 45% au lieu de le réserver à la vente l'an dernier en Afrique vous savez il suffit d'aller en Afrique il suffit d'aller il n'y a pas que Sonnel Gaz il y a le secteur privé c'est ça que je ne comprends pas et je vous assure je ne comprends pas bien sûr il y a une la raison c'est quoi c'est la rente pétrolière et gazière il faut que l'on fasse de la planification je vous assure c'est un marché donc je reste dans l'énergie mais on peut aller plus loin si vous voulez les mines les mines c'est extraordinaire extraordinaire par exemple l'hydrogène nous avons l'un des plus beaux instituts du monde africain qui a formé beaucoup de nos frères africains nos frères et soeurs mais l'IAP pourquoi ils ne lancent pas une formation dans ce qu'on appelle l'hydrogène natif je vous l'ai dit tout à l'heure natif ça coûte 0,5$ le kilo le vert enfin le vert je ne sais pas pourquoi la couleur ils l'ont prise comme ça coûte 12$ 24 fois moins en Algérie et en Afrique en Mali ça a commencé pourquoi on ne le fait pas la France vient de lancer enfin c'est une école que j'avais faite l'institut français du pétrole vient de lancer la formation bien sûr des africains des européens dans le domaine de la recherche de l'hydrogène géologique pourquoi on ne le fait pas bien sûr on peut je connais un certain nombre de gars moi je peux y aller gratuitement pour former former à la recherche donc l'exploration de l'hydrogène il ne coûte rien et l'hydrogène c'est la matière de demain transport ammoniac pétrochimie tout ce que vous voulez pourquoi et l'Afrique il n'y a pas que l'électricité il y a aussi tout le reste l'exploration non c'est un continent extraordinaire il suffit comme ils disent c'est quelques petites infrastructures pour pouvoir aller là-bas et transporter les équipements et bien sûr l'infrastructure nous avons la transarienne je voudrais revenir avec vous sur un aspect monsieur Lamoudi sur la question aujourd'hui des forces qui veulent aujourd'hui à tout prix faire en sorte est-ce que le continent demeure dans la situation dans laquelle il est actuellement c'est-à-dire le sous-développement puisque nous avons vu contre toute attente la volonté de l'antité sioniste d'avoir un statut d'observateur au niveau de l'union africaine bien sûr elle a été rejetée par bien sûr la mobilisation de l'Algérie et l'Afrique du Sud est-ce qu'il faudrait être extrêmement vigilant extrêmement prudent travailler en concert c'est-à-dire en constante concertation de telle sorte à éviter que le continent ne sombre encore une fois dans une autre forme d'exploitation de colonialisme comme celle qu'on a vécue durant le 18e siècle et 19e siècle 18 et 19 c'est évident l'exemple de la tentative de l'antité sioniste d'intégrer l'union africaine avec l'aide notamment du Marzène du Maroc ne s'arrête pas là effectivement on a dit que notre continent était convoité il est convoité économiquement pour ses richesses c'est justement pour asseoir cette mainmise sur notre continent on multiplie les mesures on a parlé de la dette qui étrangle qui asphyxie des pays africains on a parlé également de la présence on parle également de la présence de militaires dans plusieurs pays africains qui sont là vraiment comme gardien des intérêts occidentaux donc il y a vraiment beaucoup de beaucoup de mesures qui sont prises pour justement maintenir notre continent dans cet état de sous-développement et pour rester toujours comme un pays de ressources de matières premières et de déversoir de produits finis donc sans développement sans prendre en charge sans destin sans développement vous êtes simplement à la suite de notre ami et de vous même M. Keney vous avez parlé de mesures pour encourager les Algériens les entreprises le privé le secteur privé les entreprises alors moi j'irai plus loin madame je propose des mesures incitatives d'encouragement vous ne paierez pas d'impôts vous aurez 10% de vise qui seront là pour inviter les tout ça toutes ces mesures libérer l'initiative individuelle et nous avons en Algérie nous n'avons pas que des tarabendis nous avons des entrepreneurs il faut dire le mot capitaliste qui joue le jeu il faut les encourager je parlais tout à l'heure du pâtissier en Afrique du Sud et nous avons pourquoi pas demain le service national par exemple des médecins qui seraient encouragés qu'on encouragerait à aller faire leurs deux années au titre de la coopération dans des pays africains le paramédical un mécanicien qui veut s'installer au Burkina Faso ou au Sénégal on va l'aider et c'est tout ça donc c'est disons l'investissement humain et nous avons ces jeunes les yeux sont barraqués vers l'Europe un peu les encourager à se tourner vers le continent africain et à leur expliquer qu'il y a énormément à faire là-bas et qu'ils peuvent s'épanouir là-bas et non pas aller traîner et mourir en traversant la mer Alors Zin Chalfani par rapport à cette même question il faut absolument encourager l'investissement que bien sûr des entreprises algériennes puissent délocaliser au niveau du continent africain avec bien sûr peut-être des mesures incitatives puisqu'on a vu que le président insiste beaucoup sur la question de l'exportation récemment il s'est réuni avec bien sûr un conseil interministériel restreint au niveau de la présidence de la République avec bien sûr les opérateurs économiques ou le représentant des opérateurs économiques puisqu'on a vu on a parlé par exemple de la Chine avec ses investissements qui vont être colossaux 40 milliards 45 milliards de dollars en Afrique on a la Turquie également dans les exportations et les échanges commerciaux enregistre 9,4% de ses exportations globales au niveau du continent africain et elle ne se limite pas seulement au commerce elle est également dans le soft power oui absolument la Turquie est même présente militairement même dans les médias en Libye oui elle est présente militairement en Libye elle est présente militairement au Mali où elle forme actuellement les militaires maliens dans des secteurs sensibles oui alors revenons juste à la décision du président Abdelmajid Teboun de créer un secrétariat d'état aux affaires africaines moi je pense qu'il y a actuellement une réelle prise de conscience par rapport à l'importance on avait par le passé le ministère délégué il a disparu il a disparu là il revient je pense qu'il y a il y a une réelle prise de conscience du gouvernement sur la nécessité maintenant nous intéresser davantage à l'Afrique on peut faire beaucoup de choses sur le continent oui alors énormément oui nous avons les notre avenir c'est l'Afrique nous avons les excusez-moi je vous en prie c'est ça que par le moment franchement si nous n'avions pas cette capacité nous avons cette capacité nous avons le capital humain nous avons des entrepreneurs nous avons des techniciens des experts des spécialistes dans différents domaines nous avons de l'argent également nous avons de l'argent qui peuvent apporter leur expertise à tous ces pays et vraiment être présent être présent physiquement non pas dire bon je te prête ton argent je ne sais pas être présent physiquement j'ai parlé tout à l'heure de développer une coopération humaine avec ces pays on peut le on peut le faire absolument monsieur Zinsherfa oui alors la création d'un secrétariat d'état aux affaires africaines effectivement confirme qu'il y a réellement une prise de conscience sur la nécessité de voir davantage ou de regarder davantage vers l'Afrique pourquoi on doit avoir davantage vers l'Afrique d'un point de vue géopolitique je pense que c'est très important alors le monde est en train de vivre une séquence très dangereuse nous assistons qu'on le veuille ou non à un redécoupage du monde qui se fait de manière très violente et aujourd'hui les grandes puissances sont en train de se disputer de nombreuses régions du monde mais la région du monde est-ce qu'elle va bouleverser ces questions-là il ne nous reste pas beaucoup de temps alors juste pour terminer alors ces bouleversements en Afrique risquent de se faire un autre détriment donc c'est pour soi qu'on doit être extrêmement attentif à ce qui se produit et notamment dans notre voisinage immédiat le Sahel en matière économique l'Algérie dispose d'innombrables d'innombrables entreprises publiques et privées qui si elles sont encouragées peuvent exporter leurs produits en Afrique c'est notre marché naturel on est en train d'externaliser les banques oui alors nous sommes africains et l'Afrique est notre milieu naturel maintenant concernant la venue de Trump le retour de Trump au pouvoir il était là en 2016 il revient à la Maison Blanche il ne s'est pas beaucoup intéressé à l'Afrique pendant sa campagne électorale c'est la chasse gardée des Européens notamment la France oui alors il ne faut pas moi je pense que Trump revient au pouvoir aussi dans un contexte mondial qui n'était pas le même qu'il y avait lors de son premier mandat donc autant lors de son premier mandat il s'est désintéressé de l'Afrique mais maintenant il va s'intéresser à l'Afrique il s'est désintéressé il a pratiqué ce qu'on appelle une diplomatie transactionnelle contrairement aux précédents républicains comme George W. Bush qui pratiquait une diplomatie transformationnelle on prend des avions on bombarde on change les pays etc là on est dans une diplomatie transactionnelle et ça m'étonnerait que le Trump à ce moment au moment où nous parlons va se désintéresser de l'Afrique les Etats-Unis je pense que ils vont regarder avec circonscription circonscription inspection voilà je vais y parvenir l'arrivée massive de la Russie et de la Chine sur le continent et bien sûr c'est un débat qui nécessite plusieurs heures de débat c'est un débat merci d'avoir bien sûr assisté à cette émission débat politique je remercie monsieur Lamoudi Mourad expert des questions régionales et arabes ex-membre du conseil économique, social et culturel de l'Union africaine observateur électoral de l'Union africaine actuellement monsieur Ali Kifayfi expert des questions énergétiques et minières merci et monsieur Zin chef Aoui journaliste éditorialiste spécialiste des questions internationales monsieur merci et à samedi prochain au revoir merci merci merci